Jean-Luc Reichman fait une infidélité au Bleu, il le maroque pour sa victoire face au Portugal. Ce n'est un secret pour personne, Jean-Luc Reichman est un grand fan du football. Son club de cœur, le Paris Saint-Germain, évidemment. Et, lors des compétitions internationales, l'animateur supporte toujours avec ferveur les Bleus. Mais, samedi 10 décembre, il a fait une petite infidélité à l'équipe de France. Après la victoire du Maroc face au Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, victoire historique, c'est la première fois qu'une sélection africaine se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Il a félicité les lions de l'Atlas sur les réseaux sociaux. Bravo le Maroc, s'est extasié Jean-Luc Reichman sur Twitter à grand renfort d'émojis. Tweet qu'il a accompagné d'une photo de lui pouce levé vers le haut, sur laquelle il apparaît affublé de tous les accessoires fétiches d'un supporter des Bleus, casquettes tricolores et écharpes assortis. Avec un pool de Noël bleu blanc rouge, l'animateur est prêt pour le match France-Angleterre, qui déterminera l'équipe qui affrontera le Maroc, donc, en demi-finale, mercredi 14 décembre. Jean-Luc Reichman n'est pas le seul à s'être ému de la victoire historique du Maroc sur le Portugal. David Beckham, présent lors du match à Doha, a partagé dans sa story Instagram la joie des supporters marocains après le coup de sifflet final. Également dans les tribunes, Jamel Debbouze, en maillot de l'équipe du Maroc, a salué ce jour historique. It's a big day, lui répond David Beckham dans la vidéo. Historique. Et c'est pas fini. Quelle fierté. On sera avec vous jusqu'au bout. C'est réjoui Gad Elmal sur le réseau social. Bravo au Maroc CFOU. Et c'est pas volé. A commenté Matt Pokora sur Twitter, lui qui aimerait voir une demi-finale France-Maroc. Aux hommes de Didier Deschamps de tout donner pour l'emporter face à l'Angleterre.